Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère les gars que vous allez bien N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait Et passons directement au sujet de la vidéo Comment devenir millionnaire en 5 ans ? Je sais que tout le monde veut devenir millionnaire et millionnaire rapidement Je pense que c'est normal A un moment donné, on est dans une société où tout le monde veut les choses rapidement Les conseils que je vais te donner sont tirés du livre de Fastlane Il a été traduit récemment en français Donc ça s'appelle l'autoroute du millionnaire Je te mettrai les liens si jamais tu veux commander le livre Donc en fait l'auteur il parle de M.J. De Marco Si tu n'as pas dit l'auteur, excuse-moi Donc l'auteur en fait il parle de 3 chemins pour pouvoir atteindre la richesse Dont un qui, en fait les gars n'atteignent pas la richesse Non, il dit plutôt qu'il y a 3 catégories 3 catégories de personnes d'une manière générale Donc il y a les piétons, d'accord en gros Donc les piétons ce sont les personnes en fait qui Les piétons ce sont des personnes en fait qui vivent au jour le jour Ça veut dire qu'ils visent de fiche de paye en fiche de paye Qu'ils mettent d'abord en avant la gratification immédiate Alors gratification immédiate ça veut dire Ils vont s'endetter, tu vois, ils vont s'endetter pour avoir quelque chose rapidement Tu vois, parce qu'ils n'aiment pas attendre pour avoir quelque chose Donc ils vont s'endetter pour pouvoir avoir les choses tout de suite C'est des personnes, ce n'est pas lié forcément à leur salaire C'est des personnes qui peuvent avoir des gros salaires Ça peut être des docteurs, des experts comptables Et donc voilà, il y a cette première catégorie Donc ce genre de personnes, concrètement, vu qu'ils vivent de fiche de paye en fiche de paye Ils ne s'enrichissent pas en fait, d'accord Donc ils peuvent avoir des aspects, donner l'impression qu'ils sont riches Mais concrètement, en fait, c'est juste des dettes qu'ils ont Et ils sont souvent même à découvert Et ils ont des difficultés financières Le deuxième type de population, c'est ce qu'ils appellent les slow lanes Alors slow lanes, en fait, c'est les petites routes en fait C'est des routes où genre tu ne peux pas aller super vite, d'accord Donc en général, ces personnes-là, ce qu'elles font C'est qu'elles se basent sur la huitième merveille du monde dit par Einstein C'est-à-dire qu'ils utilisent les intérêts composés Les intérêts composés, en fait, c'est lorsque tu investis sur un tracker Donc par exemple, le 4,40 Donc les 4,40, ça réunit les 40 plus grosses entreprises en France, d'accord Et en général, voilà, on a une rentabilité de 8%, d'accord Quand tu le lisses sur plusieurs années, 8% tous les ans Donc ce que font en fait les slow liners C'est qu'ils mettent, voilà, 250 euros ou 500 euros, 350 euros Comme tu veux, tous les ans, du coup Et avec les intérêts composés, tu vois, parce qu'au bout de, je ne sais pas Moi, si tu mets 200 euros au bout d'un an, ça fait 2000 euros Mais si tu prends 8%, tu as 8% de 2000 euros Et donc ces 8% de 2000 euros, ça fait plus que 2000 euros Sur l'année d'après, où tu prends encore 8% et etc, etc Donc du coup, ça s'accumule, ça fait un effet cumulé Qui fait qu'au bout de 20 ans, par exemple L'argent aura, ce sera multiplié de malade Par exemple, je ne sais plus, je crois que pour 250 euros par mois Au bout de 20 ans, si c'est à 7%, je crois que tu as un truc comme 200 000 euros Ou 100 000 euros, 150 000 euros, un truc comme ça D'accord, bon, à vérifier les gars, d'accord Mais tu as compris le principe Donc les soul-liners, ce qu'ils font, c'est qu'ils se disent Ok, nous, on va réduire notre train de vie D'accord, donc ils vont sacrifier toute leur vie Pour pouvoir investir dans les trackers Et pour pouvoir toucher la retraite il y a 20 ans Le problème avec ça, c'est que Ça peut être une bonne stratégie Bon, déjà, elle est lente Parce que toi, tu es là pour pouvoir faire ça en 5 ans Le million Donc ils vont toucher leur million Si jamais ils s'organisent bien Mais le souci, c'est que si jamais dans 20 ans Au moment où ils ont besoin de leur argent Ils arrivent au moment où c'est la crise Eh bien, l'argent, il ne sera pas là Tu vois, parce qu'en bourse, en fait Ça fait 8% quand c'est lissé sur l'année Mais ça peut monter Ça peut descendre en fonction Ça peut même descendre Ça peut être la crise pendant 5 ans Et pendant 5 ans, tu ne touches rien Tu vois, enfin, tu as perdu Même ton capital, tu es même à moins 14% Tu vois, même moins 30, même 40, tu vois Et après, ça peut remonter Il faut attendre peut-être 5, 6 ans encore Tu vois, pour que ça remonte Donc du coup, si toi, tu arrives Au moment où tu veux récupérer ton argent Au moment où c'est la crise Bah, tu vas dans le baba D'accord ? Pour rester poli Donc du coup, c'est une stratégie Qui est un peu dangereuse Tu joues un peu, quoi Tu joues un peu avec le feu Mais ça peut super bien fonctionner Mais en tout cas, c'est super lent Et la troisième catégorie de personnes Ce sont les fast liners Donc c'est l'autoroute, en fait C'est pour ça qu'elle a traduit par L'autoroute du millionnaire en français Ce sont les gens qui sont sur l'autoroute Donc eux, tu as compris le principe de l'autoroute C'est là, on y va, on avance On est au max Il n'y a rien qui peut t'arrêter Tu roules, tu roules Et ça va super vite Donc évidemment, tous ces gens-là Les fast liners Sont vus comme insensés Pour les gens qui sont Les piétons Et pour les gens qui sont sur la route lente Évidemment Donc c'est pour ça que Quand tu vas vouloir te lancer dans quelque chose Dans la création de business Parce qu'en fait, lui, la fast line Pour lui, ce sont les gens Qui créent un business Qui créent un business Qui changent leur mentalité, évidemment Qui créent un business Qui apportent énormément de valeur Et si jamais tu charbonnes bien En 5 ans, tu peux faire ton million Ça, c'est sûr Ce sera 5 ans de sacrifice Où tu vas quand même charbonner Mais tu vas atteindre le million En 5 ans Si jamais tu t'organises bien Ça, c'est sûr D'accord ? Je ne peux pas te le garantir Mais en tout cas, il y a de grandes chances Que tu fasses le million Et ce n'est surtout pas en étant un slowliner Ou des piétons Donc les piétons, en vérité C'est 97% de la population Ils fonctionnent par crédit Ils s'endettent Et puis après, ils galèrent Financièrement Que tu vas avoir En tout cas, ces résultats Que tu veux Alors, il y a 5 commandements Pour pouvoir être un slowliner Pour pouvoir créer, en fait Son business D'accord ? Il donne 5 commandements Parce que ce n'est pas juste Tu créer un business Il va falloir respecter, en fait Des commandements Pour pouvoir vraiment être sûr De créer un business Qui en 5 ans Te rapporte le million Juste avant Je vais te partager exactement Ce qu'il te dit Par rapport à ton mindset Ça veut dire ton état d'esprit Avant de pouvoir Avant de vouloir créer un business Qui va te rapporter C'est un million D'accord ? Il va falloir que Tu changes ton état d'esprit D'accord ? Donc lui, pour lui Le chemin le plus rapide T'as vu, c'est pas la bourse C'est pas l'immobilier C'est pas la bourse C'est pas l'immobilier C'est de créer un business Alors, première chose Qu'il va falloir que tu changes Au niveau de ton état d'esprit Il va falloir que tu vois les dettes Comme une possibilité de t'enrichir La différence que tu vas faire Entre les gens Les piétons D'accord ? Qui s'endettent Et pour acheter des passifs Toi, tu vas t'endetter Pour pouvoir acheter des actifs Donc, pas penser que les dettes Sont pas bonnes Les dettes sont bonnes Mais si jamais Quand tu prends un crédit Ça te rapporte de l'argent Si jamais tu prends un crédit Pour quelque chose Qui te rapporte pas d'argent Il faut pas prendre ce crédit là Donc maintenant Je te laisse réfléchir Tout ce qui est crédit de voiture Crédit d'autre chose Tout ce qui est crédit Si jamais ça te rapporte pas d'argent Faut pas que tu prennes de crédit Et là, tu vas te dire Mais attends, c'est impossible Tout le monde fait ça Bah ouais, c'est ça le problème C'est que si tu fais la même chose Que tout le monde T'auras le même résultat que tout le monde Et nous, c'est pas ce que l'on veut Deuxième chose Qui va falloir changer Au niveau de ton état d'esprit C'est voir la valeur de ton temps Comme la ressource la plus précieuse Les piétons ou les salariés D'accord Échangent leur temps Contre de l'argent Les gens qui s'enrichissent Achètent le temps des autres D'accord Parce qu'ils savent que cette ressource là C'est ce qu'il y a de plus précieux Donc ils préfèrent donner de l'argent Pour avoir du temps Donc très important Ton temps est super important Donc ne le passe pas toute la journée À être sur Netflix Parce que sinon Tu vas pas pouvoir avancer Et tu vas pas pouvoir avoir de résultats Faut que tu sois plus souvent un producteur Qu'un consommateur Fais quelque chose Juste même si tu craines Je sais pas moi Une communauté Sur Instagram J'aime bien prendre cet exemple là Au lieu de regarder les photos des autres Poste des photos Troisièmement Avoir la conviction Que la connaissance est une arme D'accord Donc ça au niveau de l'état d'esprit C'est super important Parce que souvent je vois des commentaires Ouais Des gens qui disent Sous les vendeurs de formation Ouais ils vendent du vent Ça c'est des personnes Qui ont pas encore compris Ils ont pas encore compris Que la connaissance en fait C'est une arme Et ça te fait gagner du temps Ça te fait gagner des années Donc ça c'est encore des gens Qui ont pas compris la valeur du temps Parce que plus tu apprends D'une expérience De quelqu'un Qui a déjà atteint Les résultats que toi tu veux Bah plus tu compresses le temps en fait C'est aussi simple que ça Dans ton état d'esprit Tu dois avoir conscience Que la connaissance c'est une arme Et qu'il va falloir que tu te formes Il va falloir que tu lises Il va falloir que tu fasses Tout ce que tu veux T'entourer des meilleurs Pour pouvoir apprendre Et avoir la connaissance Pour pouvoir avancer encore plus haut La différence qu'il y a entre les riches Et les gens Qui ont pas de résultats C'est juste qu'ils savent des choses Que les autres ne savent pas Quatrième état d'esprit Qu'il faut vraiment avoir C'est savoir que l'argent est partout Il est en abondance Quand je te dis il est en abondance Il est vraiment en abondance Il est partout A partir du moment Tu changes ton état d'esprit Comme ça Tu dis ok L'argent il est vraiment en abondance Il est partout Même si au début Tu n'y crois pas Mais répète-le toi L'argent est en abondance Et tu verras après Toutes les opportunités Qui vont s'ouvrir à toi Il y a des opportunités De faire de l'argent partout en fait Aujourd'hui tu peux faire Plein de choses Surtout avec internet Maintenant Tu peux faire plein de choses Pour pouvoir gagner Pour pouvoir gagner ta vie D'accord Donc si tu es intéressé Par exemple Pour pouvoir créer un business en ligne Moi j'ai une formation Qui est offerte De 6 vidéos Tu vois C'est encore une option Pour pouvoir générer du cash Donc elle est offerte Tu as juste à cliquer C'est dans la description Tu verras ça Donc vraiment L'argent il est partout Quand il y a des opportunités Partout Il faut juste avoir L'état d'esprit Pour pouvoir le voir Et l'état d'esprit Quatrième état d'esprit Qu'il faut avoir en vision C'est d'avoir Plus de revenus passifs D'accord D'avoir des actifs en fait Avoir plus d'actifs Que de passifs D'accord Des passifs C'est tout ce qui enlève De l'argent de ta poche Et les actifs C'est tout ce qui te rapporte D'argent Donc ça vraiment Avoir ça en tête Toujours avoir la vision De ok Moi ce que je veux C'est augmenter le maximum Mes actifs Et avoir le moins de passifs Possible Ok Donc maintenant On va passer Aux 5 commandements Que MJ Demarco Partage avec nous Pour pouvoir vraiment Avoir un business Qui te permettra De faire le million En 5 ans Donc moi Ces 5 conseils Je les ai appliqués Dans mon cas Parce qu'à un moment donné J'avais une entreprise Dans le soin à domicile Et j'hésitais Entre Continuer à développer Mon business en ligne Parce que J'avais un business en ligne Ou continuer à développer Ma société de soin à domicile Mais du coup Par rapport au commandement Que j'ai eu Même si la société De soin à domicile Me rapportait plus d'argent Et bien j'ai mis fin A cette société là Pour me consacrer Uniquement au business en ligne Parce que Sur le moyen long terme Je savais que L'effet de levier Serait plus important Sur le business en ligne Alors premier commandement Le commandement du besoin Très important Quand tu vas te lancer Pour créer ton entreprise Il faut que tu regardes Si jamais Il y a un besoin D'accord Si jamais tu veux Vendre quelque chose Ou proposer un service Dont personne n'a besoin Et bien ça ne fonctionnera pas Donc très important de voir Si jamais il y a un marché Pour ce que tu veux créer Pour le service que tu veux faire Pour le produit que tu as D'accord Donc ça Maintenant aujourd'hui C'est simple Avec tous les autres Les outils qu'on a Google Tendance Tu peux même voir la concurrence Si jamais tu vois Qu'il y a beaucoup de gens Dans un endroit C'est qu'il y a un besoin Souvent les gens On parle de la concurrence Mais au contraire S'il y a beaucoup de monde Ou dans le service Que tu veux proposer Ou le produit C'est qu'il y a un gros marché Deuxième commandement L'entrée ne doit pas être trop facile Alors ça veut dire quoi l'entrée Ça veut dire qu'il prend l'exemple du blog Il dit le blog en fait Aujourd'hui maintenant Avec WordPress C'est super facile de créer ton blog Donc forcément Vu que c'est facile Il y a énormément de gens Qui vont vouloir faire créer leur blog Et du coup tu vas te retrouver Avec une énorme concurrence Pour pouvoir créer ton blog D'accord Donc ce qu'il dit C'est que plus la barrière d'entrée Elle est difficile Tu vois Plus tu seras tout seul en fait D'accord Donc c'est un des facteurs aussi Qui te permettra D'aller vraiment rapidement Maintenant Tu peux faire exception Si jamais Tu es vraiment talentueux Dans ce que tu proposes Dans ton blog Par exemple Si jamais tu es exceptionnel Dans ce que tu fais Tu peux te passer De ce commandement Troisième commandement C'est d'avoir le contrôle Sur ton entreprise Et là Par exemple Pour parler de mon expérience personnelle C'est l'un des commandements Que ne répondait pas Par exemple Ma société De soi à domicile Moi c'était la sécurité sociale Qui me payait Et à tout moment La sécurité sociale Elle pouvait me faire Un rejet de facture Ou décider que ça ne fonctionnait plus Ou décider Comment on change Les règles Et donc du coup C'était compliqué Et avec ce commandement J'ai compris Que ce ne serait pas une entreprise Qui permettrait D'atteindre le million en 5 ans Donc le contrôle Ça veut dire Qu'il faut que Dans ton business Il n'y ait personne Que tu puisses prendre Que tu puisses prendre Une décision Qui t'empêche D'avancer Il faut que tu aies Le contrôle total Sur ton business Quatrième commandement C'est la grandeur du marché Si jamais Tu as un petit marché Il ne faut pas t'attendre À pouvoir faire le million Parce que Tu vas faire le million Pourquoi ? Parce que tu vas vendre À peut-être Des millions de personnes D'accord ? Donc si jamais Tu n'as pas un marché Où tu peux proposer Tes services À des millions de personnes Ça va être compliqué De pouvoir faire le million Donc c'est un des commandements Qui est important aussi Comme les autres D'accord ? Par exemple Et oui Ce qui est important aussi C'est de pouvoir scaler Ça veut dire De pouvoir scaler facilement Ça veut dire De pouvoir toucher Plus de gens Proposer ton service À plus de gens De manière facile D'accord ? Si par exemple Tu as un restaurant Qui fait 200 couverts Au bout d'un moment Quand tu as rempli Ton restaurant À 200 couverts Tu ne peux plus Toucher plus de gens Tu vois Tu auras rempli À 200 couverts La seule façon de faire Ce sera peut-être De créer un autre restaurant Un peu plus loin Etc Ou faire des franchises Etc Là c'est quand même compliqué Parce qu'il va falloir À chaque fois que Tu ouvres un deuxième restaurant Ça va prendre du temps Etc Donc ce n'est pas facile À scaler Donc ça c'est un commandement Qui est important Si jamais tu veux Attenir le million en 5 ans Il faut que ça puisse être scalable Vraiment facilement Cinquième commandement C'est le temps Il faut que les revenus Que tu vas générer Soit décolérés De toi en fait D'accord Il ne faut pas que toi Tu sois le système Il faut que tu crées Un système Qui fonctionne pour toi Donc ça c'est super important Que tu travailles Que tu ne travailles pas Il ne faut pas que ça Impacte tes revenus Donc le temps Est super important A gérer Maintenant ça ne veut pas dire Que tu vas travailler moins D'accord Beaucoup de gens pensent Qu'ils vont créer un business Pour travailler moins Que quand ils étaient salariés Mais en vérité Tu t'aperçois Que tu échanges Un 8h Un 9h à 5 Pour un 8h 20h Surtout dans les débuts Au début Tu es obligé de charbonner D'accord Peut-être que Les gens ne le disent pas Assez souvent Mais tu vas galérer Tu vas charbonner Tu vas te sacrifier Quand les gens vont te dire Vas-y viens au sort Toi tu vas travailler Sur ton business Quand il va falloir faire un barbecue Tu vas travailler sur ton business Tu auras moins de temps Pour ta famille Pour tes amis Dans un premier temps Ça c'est sûr Mais après Et oui mon ami Et après tu seras bien Quand ton système Il va tourner pour toi Et que tu continueras A toucher tes revenus Et bien là Tu vas te dire Ok j'ai bien fait De faire cette petite période De sacrifice Donc voilà C'est tout pour cette vidéo J'espère que tu as apprécié N'hésite pas à me mettre un j'aime Et un petit commentaire Ça fait toujours plaisir Pour avoir un retour sur la vidéo Si jamais tu as une expertise Sur la santé Sur tes coachs Consultants Dans n'importe quel domaine Tu as une expertise Sur la santé Donc ça peut être Perte de poids Etc Tu as une expertise Sur la finance Donc finance C'est tout ce qui est immobilier Trading D'accord Tout ce qui est sur les relations aussi Tu cliques sur le lien Qui est juste en dessous D'accord Et je vais te partager exactement Les Comment dire Les stratégies Que j'utilise Avec mes clients Pour pouvoir leur permettre De générer 10 000 euros Par mois rapidement D'accord Donc il y a des témoignages Sur ma chaîne Si jamais tu veux voir Ce que pensent mes clients De ça Donc c'est offert Donc tu n'as pas hésité Je ne sais pas pourquoi Tu réfléchis Tu as peur de quoi Oui il va falloir mettre ton mail Et ouais Et alors Voilà Tu vas juste mettre ton mail Si tu n'es pas content De toute façon tu peux te désabonner Donc tu vas prendre rendez-vous Tu vas assister à la conférence en ligne Elle est gratuite Donc pourquoi je fais ça Tout simplement parce que je sais Qu'il y a des gens Qui vont implémenter la stratégie D'accord Ça c'est sûr Et que tout seul Mais il y a aussi des gens Qui seront intéressés Pour qu'ils accompagnent Pour mettre en place Cette stratégie avec eux Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Et après Pas de panique Si jamais tu n'as pas Une expertise Dans tout ce que je t'ai dit Il y a aussi une formation Pour pouvoir créer son business en ligne Qui est juste en dessous D'accord Créer son business en ligne Aujourd'hui Il correspond aux 5 commandements De l'autoroute du millionnaire D'accord Donc si jamais Tu veux te lancer Et avoir vraiment Atteindre le million En 5 ans Le business en ligne C'est vraiment parfait Pour pouvoir développer ça Maintenant avec internet C'est super puissant D'accord Donc tu peux avoir accès Tu verras ensemble Tu verras la formation Donc c'est 6 vidéos Pour pouvoir créer son business en ligne Ok Donc ça c'est gratuit les gars Donc en même temps Voilà Vous n'avez plus qu'à passer action les gars Et les 2 choses que je vous ai données là Ça permet de pouvoir faire le million En 5 ans Ok Si vous êtes déterminé Si vous tapez Il n'y a pas de magique C'est pas magique Je ne suis pas un vendeur des rêves les gars Ok Enfin si je suis un vendeur des rêves Mais bref Ça j'en parlerai dans une autre vidéo Donc voilà les gars On reste déterminé Et on ne lâche rien Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz